Comme convenu, nous avons été à la rencontre du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 en vue de mieux comprendre leurs revendications. Qu'en est-il des échanges avec le CNSP sur l'application de l'article 39 ? Nous avons rencontré à trois reprises le Comité national pour le salut du peuple concernant l'application du procès verbal de conciliation du 17 juin 2020. Nous avons fait des discussions, tout d'abord, ils sont venus nous dire qu'ils ne sont pas venus pour discuter, pour renégocier le procès verbal, mais on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que la discussion se poursuivait, on est rentré dans des négociations. Et là, ils sont allés à nous faire des propositions qui, toutes sortent du cadre du procès verbal de conciliation. Vous savez, le procès verbal a été signé le 17 juin, et dans le deux procès verbal, il est dit que les enseignants allaient sentir l'effet de l'article 39 sur le salaire du mois d'août et en cas de difficulté, les dispositions seront prises pour que ce soit sur le salaire du mois de septembre. Et aujourd'hui, les propositions faites par le Comité national pour le salut du peuple nous amènent jusqu'au mois de novembre. Pour le commun des Maliens, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le fameux article 39 ? L'article dit en quintessence que toute majorité des rémunérations des fonctionnaires rélevants du statut général s'applique de plein droit au personnel enseignant. Ça veut dire quoi ? En 2019, il y a une centrale qui est allée en mouvement de grève. Et cette centrale a eu une augmentation de 20% et de 9% sur le statut général. Cela a amené à modifier la grille annexée au statut de ce fonctionnaire. Et il est dit que c'est le cordon ombilical, donc l'article 39 sert de cordon ombilical entre le statut général et les enseignants. Donc c'est ce qui dit que ce qui a été augmenté sur le statut général doit être appliqué sur les enseignants. Quels sont les points de blocage ? Effectivement, c'est là où ça ne marche pas parce que nous nous sommes dit que quel qu'en soit ce qu'on va faire, il faut rester pour ne rester qu'une partie dans le PV de conciliation. Et leurs propositions sortent carrément en dehors du pays de conciliation. C'est pourquoi nous leur avons proposé de faire l'alignement, parce qu'il est prévu dans le PV, de faire l'alignement et le rappel de 2020 sur le salaire du mois de septembre. Et le mois suivant, de payer les arriérés de 2019. Nous leur avons proposé l'alignement en septembre et le rappel en novembre. Ils n'ont pas accepté cette proposition. En tout cas, le chef de la délégation nous a dit qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision, qu'il va rendre compte à son chef qui est assumé et ils vont nous revenir. En tout cas, depuis le premier, nous sommes aux trois aujourd'hui, nous ne sommes pas revenus. Donc on suppose qu'on s'est séparés sans arriver à un compromis sur l'application de la TEC 39. Pour l'enseignant qui vous êtes, dont la vocation première est pédagogique, comment pouvez-vous sacrifier l'année scolaire sur l'autel de vos revendications syndicales ? Personne ne nie le fait qu'on est dans des conditions difficiles, mais je voudrais quand même vous rappeler que le 17 août, c'est-à-dire à la veille du coup d'état, sur l'instruction du premier ministre, nous avons été reçus par le ministre d'Affé, le ministre de l'économie et des finances, qui nous a réassurés que pour l'application de la TEC 39 sur le salaire du mois de septembre, toutes les dispositions ont été prises. Et que d'ailleurs, ils avaient commencé la mise à disposition pour les collectivités. Parce que vous savez, quand vous regardez les enseignants, pratiquement les 80 à 90% sont des fonctions de collectivité. Donc nous, nous pensons que, quelles que soient les difficultés qui peuvent subvenir entre les 18 et les 30, ça ne peut pas faire disparaître tout ce montant-là. Voilà ce qui nous a poussé effectivement à leur faire la proposition de ne pas aligner et rappeler en même temps, d'aligner et de rappeler après. Maintenant, au-delà de ça, votre question de savoir, est-ce que nous, on va sacrifier l'année scolaire ? Ce n'est pas à nous de sacrifier l'année scolaire. Nous, nous sommes des agents de l'État, des travailleurs de l'État, qui ont des revendications. Mais la responsabilité de l'année scolaire relève de la responsabilité entière et totale de ceux-là qui détiennent la réalité du pouvoir aujourd'hui. Si l'année scolaire est sacrifiée, ça relève de la responsabilité pour nous aujourd'hui du Conseil national pour le salut du peuple, pas des enseignants. Parce qu'ils ont trouvé la situation et dans leur déclaration, ils ont dit qu'ils sont venus pour la continuité de l'État. Je pense qu'à un moment donné, on peut rapprocher les positions. Mais lorsque ceux-là qui sont censés appliquer la loi, et restent figés dans une position, c'est ce qui rend difficile les négociations. Je pense que s'ils avaient accepté effectivement de nous suivre dans notre démarche, peut-être qu'on peut se croiser. On peut se croiser. Et je pense que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu encore. On peut se retrouver pour qu'on puisse ensemble sortir l'école mâle de cette situation. Si chacun doit faire un sacrifice pour le Mali, quel serait le vôtre ? Notre part, je viens de vous le dire, notre part a été d'accepter de négocier le procès verbal de conciliation. C'est une responsabilité et une concession douloureuse que nous avons prise. De fait, au regard de tout ce que les enseignants ont subi, en termes d'émiliation, parce qu'il faut que les Malais les chassent. Pendant que tout le monde cherche à se préserver contre le coronavirus, pendant que tout le monde cherche de quoi manger pendant les mois de carême, pendant cette période, le gouvernement du Mali a bloqué les salaires des enseignants. Parmi nos collègues, nous avons perdu des collègues à Bamako, des collègues à Sikaso, à Ségou, partout. Les gens sont décédés parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer 5 000 francs d'ordonnance. Il ne faut pas que les gens nous amènent à ce niveau. Dès lors que nous avons consenti tous ces sacrifices-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous demande des sacrifices. L'enseignant malien de nature est en train de faire des sacrifices. Et en train de faire des sacrifices, lorsque un enseignant prend une classe où il y a 100 élèves, c'est-à-dire que c'est un enseignant qui fait le travail de 2-3 enseignants chaque année. C'est des sacrifices que nous concentrons tous les jours. Nous pensons que le pays, il est temps aussi que le pays fasse des sacrifices pour les enseignants. Et c'est tout ce que nous demandons aujourd'hui. Mettre les enseignants dans leurs droits. Si aujourd'hui, vous avez toutes vos revendications satisfaites, comment comptez-vous rendre l'année scolaire perdue aux enfants ? Aujourd'hui, même si le gouvernement et les autorités qui sont en place satisfaites de la revendication des enseignants, la gestion de l'année scolaire relève, je lui reviens encore là-dessus, de la responsabilité des enseignants. Si aujourd'hui, il est satisfait, la question de la revendication est résolue, c'est au gouvernement, au ministère de l'éducation, de nous dire « Voici ce que vous avez fait. Voici le programme que nous pensons, si on utilise, on peut sauver l'année scolaire. » S'il nous suggère ça, nous allons donner notre avis ensemble. Nous allons voir ce qu'il y a de faire. D'or, déjà, je l'ai tout le temps dit, le nombre de semaines étudiées cette année ne nous permet pas d'aller à des examens. Mais ça n'est pas de la responsabilité des enseignants ni des syndicats. Ça, c'est une évidence, il faut qu'on arrête de se leurrer. Il y a les normes internationales qui nous amènent à avoir un certain nombre de semaines d'études d'enseignement pour aller à une validation de l'année scolaire. Maintenant, comme je l'ai dit, l'année scolaire, la gestion, elle est politique. C'est les décideurs politiques qui peuvent donner de quoi sera l'année scolaire. Nous sommes des travailleurs, on suit l'autorité dans ce sens-là. Qu'avez-vous à dire aux parents d'élèves aujourd'hui ? C'est de leur dire tout simplement qu'il y a des crises. Quand ces crises commencent dès le début, chacun doit se mobiliser pour qu'on puisse mettre fin à ça. Si tout le monde s'est élevé en son temps, on peut dire « Ah, au gouvernement, attends, on arrête », c'est une question de loi. Et une loi ne se négocie pas, il faut l'appliquer. Je pense qu'on n'en serait pas là. Maintenant, aujourd'hui, le reste, très sincèrement aux parents d'élèves, nous leur disons tout simplement que gardons espoir. Parce que je pense que le génie malien est infini. Le génie malien est infini. Si chacun met un peu d'eau dans son café, je pense qu'on peut arriver à un consensus et voir ensemble comment est-ce qu'il faut faire sortir l'école malienne de cette situation. Pote Denemo ? L'appel, c'est de dire aux camarades et aux collègues de se mobiliser. On n'avait pas souhaité être là. Vous savez, le 17, quand on signait le procès-vébable de conciliation, nous avons pensé vraiment que cette question est finie, définitivement. Sincèrement, on ne pensait pas qu'on allait revenir à la table de négociation encore par rapport à cette question. Donc aujourd'hui, au regard des dernières réactions de nouvelles autorités, nous pensons que nous devons nous donner encore la main pour engager un nouveau combat. Parce que moi, je vais l'appeler comme ça. Pour que nous engageons ensemble un nouveau combat pour amener les nouvelles autorités à appliquer le procès-vébable de conciliation. Pour que nous sortions définitivement de cette question d'article 39. Vraiment, c'est important aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait que nous sommes sortis. Et on ne souhaite plus retourner et ressortir encore. On veut cette fois-ci rester dehors jusqu'à ce que la question soit définitivement close et nous rentrons pour de bon. Vraiment, c'est l'appel que je voudrais lancer. Merci.